Coucou tout le monde, ici KevByIntel Donc aujourd'hui je vais vous présenter un programme développé en C-Sharp qui s'appelle un programme de gestion de budget Alors dans un premier temps je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce programme c'est tout simplement déjà pour gérer correctement mon budget même si c'est très mal géré mais bon, c'est surtout pour les tickets de caisse infernale que vous pouvez avoir à la maison et donc ça, ce programme là va vous éviter d'avoir des tickets de caisse partout Donc c'est un programme basique, où vous rentrez par exemple le prix du loyer, l'alimentation l'électricité, le gaz, l'eau etc, j'en passe des meilleurs Ici vous avez des menus déroulants donc par exemple pour l'alimentation vous avez tous les supermarchés et hypermarchés qui existent en France que j'ai mis pour le gaz c'est pareil pour les sociétés c'est pareil pour les assurances c'est pareil j'ai tout mis j'ai essayé de tout mettre ça n'a pas été évident mais j'ai essayé de tout réussir à trouver après par exemple pharmacie ici par exemple vous mettez pharmacie vous avez la possibilité de saisir des de saisir dans les champs vous n'êtes pas obligé de choisir comment dirais-je par exemple ici on va prendre massif et puis par exemple vous pouvez rajouter massif messe tout simplement massif messe par exemple on va prendre un exemple massif messe voilà et donc ça va vous le prendre ça vous le prendra on verra tout à l'heure que ça vous le prendra donc là par exemple la pharmacie qu'est-ce qu'il attend ? il attend le nom de la pharmacie tout simplement donc pour commencer ce que je vous propose de faire c'est déjà de créditer le compte parce que le compte à ce soir-ci il est à zéro on peut voir ici dans la deuxième fenêtre détail de vos dépenses ici on voit qu'il n'y a rien donc on va ajouter on va créditer le compte donc ici on coche créditer le compte ici vous avez total solde de votre livret d'épargne donc ça on verra ça après c'est très simple solde du compte donc le solde du compte c'est tout simplement le solde qui s'affichera ici aussi également vous voyez que j'ai fait une petite carte avec l'automontage avec ma date de naissance et monsieur Sibela Kevin je me suis fait une petite carte ici on verra aussi les origines des fonds vous pouvez avoir un firmement interne entre compte chèque ajustement au compte chèque paiement donc fiche de paye revenu de mon entreprise revenu de mon entreprise régularisation en faveur de gaz etc là j'essaie également de tout prendre ou alors par exemple d'une personne d'une madame etc donc ça on verra tout à l'heure quand on fera le test donc dans un premier temps comme je l'ai dit donc on va créditer le compte on va le créditer à 135 euros 99 allez 99 voilà on crédite le compte et donc là l'opération crédite s'est bien passée donc là quand vous avez ce message là donc c'est bon donc là vous voyez que directement ici les 135 euros 99 ils apparaissent et ils apparaissent également ici pour le livret épargne je vais tout de suite le faire parce que sinon je vais l'oublier il suffit juste de cliquer ici livret épargne et vous saisissez la somme ici ici totale de votre livret épargne si vous en avez plusieurs vous pouvez mettre le total après il en existe tellement donc que j'ai pas tout tout pu mettre donc par exemple vous mettez je sais pas moi 1200 1200 donc là livret épargne livret épargne épargne pardon vous l'avez bien coché vous mettez mettre à jour voilà hop donc 1200 euros donc on va vérifier que tout ce qu'on a rentré c'est bon donc on va vérifier les 135 99 s'ils ont bien été mis dans le tableau et les 1200 euros qui sont de notre livret épargne je rappelle que c'était alors je rappelle aussi que la vidéo n'est pas préparée et que mes vidéos ne sont jamais préparées en avance j'arrête pas de le dire donc ne mettez pas en commentaire qu'il y ait une préparation vidéo alors on va dans menu ici vous avez les détails de vos dépenses donc on va regarder donc ici prix de loyer forcément on n'a rien rentré ce qui va nous intéresser ce qui va nous intéresser c'est ici ici le solde épargne 1200 donc ça l'a bien pris en compte le solde de votre compte 135 99 voilà et donc ici on a la date donc par défaut ça vous prend la date du jour j'ai fait en sorte que justement que ça vous prenne la date du jour mais vous pouvez très bien l'antidater on essaiera tout à l'heure donc on va quitter le programme voilà et puis on va retourner dans le programme pour voir si tout ça voilà donc là le programme on l'a fermé on l'a ouvert et là on voit bien qu'il a bien il reprend bien le dernier solde du compte il prend bien également les 1200 euros de livret épargne ça ça bouge pas voilà c'est juste pour vous montrer que quand on quitte et quand on rouvre le programme rien le solde du compte est repris automatiquement donc maintenant on va s'intéresser par exemple à l'électricité donc pour l'électricité vous en avez pour 35 euros alors 35 euros d'électricité voilà après au niveau du médecin on va dire que vous avez été chez le médecin vous en avez pour 25 euros la pharmacie vous a demandé 12 euros 32 par exemple qu'est-ce que je pourrais mettre et en alimentation vous avez fait quelques petites courses vous en avez eu pour 14 euros 67 allez donc là on va vérifier avec notre calculatrice 135 99 135 99 moins alors 14 67 et 35 14 67 35 après 25 et 12 et 12 32 si je vois bien 25 et 12 mince 12 32 voilà il vous reste théoriquement 49 euros on le verra on verra bien si le programme fonctionne correctement et vous affiche bien qu'il vous reste 49 euros ce qui est bizarre c'est que ça tombe tout pile donc je rappelle que c'est des c'est tout tout ce qui est tout ce qui est rentré dedans pardon c'est pris au hasard donc au niveau de l'alimentation donc on va vous demander de préciser donc enfin on va pas vous demander de préciser mais c'est mieux de le préciser par exemple vous avez été au champ au champ donc il vous le marque ici au champ par exemple au champ on va mettre donc sur messe on va mettre se met court se met court se met court électricité on va dire que vous êtes chez chez alterna voilà il faut la pub actuellement à la télévision le médecin donc ici vous avez toutes les toutes les tous les tous les les noms de médecins que vous pouvez que vous pouvez avoir en France je les ai tous pris rassurez-vous ça m'a pris énormément de temps alors docteur donc là on va mettre docteur Simon par exemple je sais pas s'il existe voilà et puis c'est tout facile pharmacie donc la pharmacie hop la pharmacie on va mettre les bornes les bornes les bornes hop voilà donc là on a tout simplement rentré toutes les informations relatives au prix qu'on a indiqué pour l'électricité donc c'est alterna pour au niveau d'alimentation donc on a on a fait nos courses au chance mes cours le médecin donc c'est le docteur Simon la pharmacie c'est pharmacie les bornes et donc là déjà là vous pouvez vous débarrasser de votre ticket de caisse déjà pour commencer parce que vous avez tout est rentré dans le programme par contre je voulais juste faire un test avec vous donc on va faire un test on va mettre pour l'eau par exemple l'eau vous avez consommé 25 euros d'eau par mois et donc ici c'est ni compris dans les charges ni compris partiellement dans les charges c'est autre donc là on va indiquer par exemple une société que je connais Veolia Veolia vous voyez bien qu'ici c'est pas il n'y a rien de marqué Veolia il ne le connait pas mais vous allez voir qu'il va être pris en compte et donc là l'eau 25 euros donc là il faut que je fasse moins 25 encore une fois il nous reste 24 euros est-ce que c'est tout donc on va enregistrer donc là théoriquement on aura 24 euros ici ici ça ne bougera pas les 1200 euros de nos livrets ça ne bougera pas et le solde du compte là il va bouger il passera à 34 euros également donc on enregistre ah c'est 24 euros est-ce que j'ai ma ah bah oui autant pour moi j'ai dit 34 euros je ne sais pas pourquoi je me suis je me suis j'étais un peu confiant c'est 24 euros on tombe bien juste donc il n'y a aucun problème donc le programme fonctionne parfaitement donc après on va aller voir autre chose on va aller voir par exemple si vous voulez aller voir à quoi correspondent les 14 euros 67 imaginons que sur votre sur votre compte chèque du site de votre banque ce n'est pas intitulé donc là vous pouvez savoir 14 67 vous allez dans menu détails de vos dépenses donc prix de l'alimentation 14 67 et vous allez voir ici magasin alimentation aux chansmés courts vous l'avez moi j'aurais dû le faire un peu plus grand ici vous avez bien votre fournisseur ELEC ALTERNA votre fournisseur d'eau vous avez vu qu'on l'a on l'a marqué on l'a marqué manuellement dans le champ et ça l'a bien pris donc c'est Veolia Dr Simon Pharmacy Les Born et donc en tout total des dépenses 11 99 et donc 135 39 moins 119 c'est 24 euros 24 euros et donc là par défaut vous avez la date du jour pardon alors après qu'est-ce que je pourrais vous montrer donc là comme je le répète vous pouvez faire un calcul avant enregistrement avant d'enregistrer par exemple ici on va rajouter 10 euros on va se retrouver avec 121 99 voilà 121 99 et voilà avant d'enregistrer on peut faire un calcul avant en enregistrement ici vous avez moyen de paiement ah oui ça je l'ai pas j'aurais dû le marquer j'aurais dû le faire donc on va le supprimer vous avez la possibilité de supprimer une ligne ou de supprimer carrément tout ce qu'il y a dans le tableau donc là on supprime que la dernière ligne qu'on a prise hop donc pour être bien sûr on va quitter le programme et donc là normalement 135 99 ah malheureusement on va pouvoir prendre deux chiffres c'est pas grave alors on va prendre 14 56 médecin on va mettre 25 haute dépense on va mettre 12 12 99 12 99 donc moyen de paiement donc vous avez vous avez payé par soit E carte bleue chèque banque chèque opération en espèces donc là on va dire que vous avez payé par par carte bancaire voilà ou sinon s'il y a plusieurs modes de paiement et si vous marquez carte bancaire virgule chèque virgule espèce c'est pas la peine je ferai pas le test là mais ça fonctionne parfaitement donc là on va refaire le calcul je suis désolé j'ai fait il y a un petit bug il y a un petit bug donc 135 99 moins 1 1 14 points 56 moins 25 moins 12 12 99 12 99 égale 83 44 on va voir si ça m'affiche 83 44 donc là on fait calcul avant enregistrement donc ça nous met 52 55 vous voyez ici rien a changé parce qu'on a rien enregistré donc là en magasin vous pouvez laisser vous pouvez laisser après vide mais c'est mieux de le remplir donc là on va changer on va mettre je sais pas moi qu'est-ce qu'on pourrait prendre Alty Alty on va mettre Metz-Sablon par exemple donc pour ceux qui ne savent pas Metz-Sablon c'est une ville enfin c'est voilà si je précise où se situe le Hald simplement donc le médecin hop nom du médecin donc ça vous le dit il faut vous marquer nom du médecin docteur Francis on va mettre je prends des noms au pif et donc là autre dépense donc ici vous avez ici un champ où vous pouvez marquer autre dépense là vous pouvez marquer qu'est-ce que vous pouvez marquer vous pouvez marquer qu'est-ce qu'il n'y a pas autre dépense on va mettre démarcheur non on va mettre don on va mettre don don au resto du coeur resto du coeur par exemple voilà donc là tout est saisi donc c'était juste que j'avais oublié de faire le moyen de paiement donc là on va se retrouver avec 83,44 vérifions voilà donc on a bien 83,44 et ici 83,44 donc tout a bien été pris en compte et donc là si je retourne c'était surtout pour voir moi je suis désolé je suis un peu malade alors c'était surtout pour voir moyen de paiement donc détail voilà donc 14,56 voilà on va directement donc ici magasin Aldi Metz Sablon vous voyez bien que vous pouvez marquer tout dans les champs je sais que je me répète mais moi je préfère me répéter au moins que vous comprenez bien docteur Francis et donc là reste du don au reste du coeur vous avez vu ça l'a bien pris votre dépense et donc ce que je voulais voir voilà c'est le moyen de paiement moyen de paiement ici on vous dit vous avez payé par carte bancaire ce qui est rare j'allais dire enfin quoi que si si à part la personne qui s'occupe des dons au reste du coeur à un truc de carte bancaire c'est possible je ne connais pas j'espère jamais connaître mais bon alors on ferme ça alors après ce que je voulais vous montrer c'est par exemple imaginons maintenant il y a un ajustement au niveau du compte à faire que finalement finalement vous avez oublié vous avez oublié on va dire de mettre à jour ces informations-là vous ne les avez pas rentrées et donc là le compte chèque forcément le seul par exemple les 14-56 vous ne les avez pas renseignés ou les 25 euros du médecin vous ne les avez pas renseignés là par contre vous avez la possibilité de faire débiter le compte manuellement donc là on va débiter le compte ici vous avez la possibilité soit de le créditer donc on va le créditer d'accord dans un premier temps donc on va créditer le compte origine des fonds donc ici vous avez tous les fonds possibles donc on va mettre paiement on va mettre paiement donc voilà paiement 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 du mois donc je vais mettre ouais paie on va mettre paie bien entendu l'orthographe et moi ça fait 2 paie on va mettre du mois 2 mai 2018 par exemple par exemple et donc là la paie donc là on va donc on va passer donc vous avez reçu 1000 allez vous êtes au SMIC 1200 455 bon on va mettre un peu plus quand même 1567 d'accord donc là pareil ce qu'on va faire ce qu'on va faire plus on va voir si ça prend bien en compte les 1567 1567 77 égal 1651 on va regarder mettre à jour vos comptes vous cliquez ici voilà 1651 21 donc là on est bon voilà imaginons que maintenant vous avez oublié vous avez oublié de faire la régularisation donc bien évidemment ici l'ajout des fonds je vais dire c'est c'est intitulé vous allez sur la dernière ligne c'est intitulé donc ici d'où provient l'argent que vous avez crédité paiement paiement paie du mois de mai 2018 et donc vous avez entré de l'argent 1567 1777 voilà mais après vous pouvez antidater donc par exemple on va on va peut-être antidater on va mettre ça au 11 pour vous montrer tout au 11 08 2018 voilà 11 8 2018 retenez bien et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va débiter le compte là maintenant on va débiter le compte et ici on va mettre ajustement compte chèque on va faire un ajustement du compte chèque on va dire que vous avez dépensé 600 euros en tout mais vous avez oublié de marquer d'attituler à chaque fois vos dépenses donc là ce que je ne vous conseille pas de faire c'est mieux dès que vous avez si vous avez si vous souhaitez avoir ce programme il n'y a aucun problème donc je le mettrai en archive en WinRAR en format compressé en format compressé je vous l'enverrai en format compressé il n'y a aucun problème mais il faut que ce programme serve vraiment à gérer gérer correctement votre budget donc là on va faire ajustement de compte chèque débiter de compte et donc là le solde accrédité ou à débiter donc là on va mettre par exemple 100 euros 100 euros 21 par exemple 100 euros 21 on va tomber sur 1551 pile on va regarder donc non qu'est-ce que je raconte moi oui 1551 pile voilà 1551 voilà vous voyez bien que ici on a la possibilité de débiter le compte de faire un ajustement de compte ou de créditer le compte et puis ici de choisir la provenance la provenance des fonds voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle a été courte ça enfin j'aurais aimé faire plus court j'aurais aimé présenter ce programme là en 15 minutes mais bon c'est pas grave donc n'hésitez pas à donc comme dit comment je dirais je comme dit en premier au début de la vidéo excusez-moi pour je suis un peu fatigué j'ai pas besoin de la nuit en plus c'est pour la petite anecdote donc comme dit en première vidéo donc c'est un programme qui a été développé qui a été développé avec C Sharp avec Visual Studio n'hésitez pas à à me le demander il n'y a aucun problème vous m'envoyer vous m'envoyer un ah c'est pas possible ça vous m'envoyer un mail sur kfbyintel 57 arroba gmail.com donc sur mon adresse personnelle de YouTube et donc là je vous enverrai le programme en format compressé voilà donc j'espère que j'ai été clair avec vous dans mes applications je vous ai fait une présentation rapide voilà et puis à bientôt dans une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde